Bon alors du coup on a vu RLHF tout à l'heure Mais bon, c'est bien de détailler un tout petit peu plus quelques solutions Ok, du coup Donc RLHF tout à l'heure on l'a vu Donc le but du jeu c'est d'approximer le reward predictor On a donné déjà quelques failure mode Et donc juste montrer et illustrer quelques-uns d'entre eux Donc tout d'abord il faut quand même dire que c'est une technique qui fonctionne vraiment bien C'est pas pour rien que OpenAI a utilisé cette technique pour ChatGPT, pour l'aligner Vous pouvez voir ici que lorsqu'on utilise RLHF On a des performances même en prenant des tout petits modèles Qui sont ici avec des ordres de grandeur de moins de paramètres Que lorsqu'on utilise des très gros modèles Lorsqu'on utilise du Human Feedback pour l'aligner Il est bien, enfin vraiment préféré à des modèles qui sont beaucoup plus gros Et avec lequel on fait du pré-entraînement ou de la supervision Donc vraiment RLHF est quelque chose qui Les humains aiment beaucoup RLHF Sauf que, donc peut-être Un exemple de déception, bon mince Bon ok, PDF ici, il n'y a pas Du coup ce qui se passe ici c'est que En gros il y a une main automatisée Qui a une balle Et donc on fait du RLHF sur le bras automatisé Et donc le bras automatisé doit aller chercher la balle Et ce qui se passe c'est que Ce qui va se passer c'est que le bras automatisé Va gigoter devant la balle Et c'est ça qui va se passer en premier Lorsqu'on fait du RLHF Et ça c'est un peu une tromperie Parce qu'en gros on gigote devant la balle Mais ça n'attrape pas vraiment la base Alors qu'on voulait que ça attrape la balle Et ça ne fait que gigoter devant En essayant de tromper l'utilisateur C'est un peu, c'est pas vraiment de la déception Mais c'est l'une des choses les plus proches Aujourd'hui qui existe De la déception qui émène avec RLHF Tout à l'heure je vous avais parlé du fait que Ça réduit considérablement la diversité Des choses qui sont générées Donc vous pouvez voir ici Lorsqu'on essaye de générer un nombre aléatoire Avec GPT-3 On va obtenir Donc DaVinci c'est le modèle de base Qui n'a pas encore fait de reinforcement learning Et on obtient quelque chose qui est relativement uniforme Donc un peu plus 42 Parce que 42 c'est évidemment 42 Mais le reste c'est relativement uniforme Et ici ce qui se passe Lorsqu'on fait du RLHF Ce qui va se passer c'est qu'on obtient un nombre Qui contient, qui concentre la majorité 30% du truc Et tout le reste est très inférieur Pourquoi est-ce qu'on a ça ? Est-ce que vous voyez une explication à ce phénomène ? J'ai l'impression que les modèles sont très sensibles au fine tuning Et du coup s'il y avait cet exemple-là dans le fine tuning Il va un peu faire de l'overfitting par rapport à ça Ouais, une autre explication ? Si on donne un nombre aléatoire sur 10,50 C'est pas aléatoire Parce que c'est trop rentré Les prix c'est 97 Non c'est pas la explication Comment ? Les prix psychologiques c'est 97 C'est ça ? 97 centimes ? Non, moi j'ai une explication qui est beaucoup plus Ouais, une dernière peut-être Les biais que les humains peuvent avoir C'est-à-dire que si jamais ils ont été en... Enfin, les humains ont entraîné la machine à avoir un nombre aléatoire Il n'y a pas vraiment d'aléatoire dans la manière dont on le choisit C'est-à-dire que culturellement et ainsi de suite On peut vraiment être... Ok, est-ce que dans ta théorie c'est forcément 97 qui surgit ? Ou c'est... Ok, très bien Et comment ça se fait qu'à la fin on a quelque chose qui est aussi démarqué ? Ok, la réponse c'est que ici on fait du reinforcement learning Donc on maximise une métrique Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans le reward model il y a... Donc il faut distinguer le reward model de la policy Ce qu'on voit ici c'est la policy C'est la distribution de probabilité des différentes actions possibles par la suite Mais on a un reward model qui est tel qu'il est A savoir pas forcément parfaitement uniforme sur chacun des nombres Peut-être que le reward model il juge tout ça de manière équicule Tout ça c'est très bien Le reward model... Mais peut-être avec différentes aspérités Et ce qui va se passer c'est que lorsqu'on maximise une métrique Ben on va avoir ces aspérités qui vont être... Ben on va juste... Si c'est un poil mieux Ben vu que c'est un poil mieux c'est ça qu'il faut faire tout le temps C'est pour ça que en gros Moi c'est un truc qui est très marquant pour moi Parce que en gros Souvenez-vous Un humain qui juge un modèle avec du RLHF Et un modèle qui fait quelque chose qui est théoriquement bien Le modèle pense que ce qu'il fait c'est bien Mais l'humain se trompe et donne un résultat qui est pas très bien Ben c'est pas évident Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une réponse qui est vraiment bien tout le temps ? Ben évidemment que... Avec un peu de situational awareness Et si je fais du goal misgeneralisation Et que j'essaye vraiment de maximiser mes métriques Une manière d'obtenir un score qui est bien C'est juste de faire du reward hacking moi-même sur le bouton Vraiment le RLHF est sans pitié Ca exploite chaque aspérité aussi microscopique soit-elle Ok Autre technique Donc Une technique de vérification Donc ça c'est une technique qui est sortie DeepMind il y a longtemps En 2022 Et Ce qui se passe ici c'est que On essaye de faire de la vérification sur On essaye de faire de la vérification automatique sur la génération de phrases Donc ce qui se passe c'est que Je vous donne un modèle de langage Voici votre target langage modèle Et vous allez devoir évaluer le target langage modèle Vous avez un truc qui vous tombe sur les bras Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Et Du coup Ben c'est quand même compliqué Parce que si vous voulez évaluer cette chose là Cette bestiole Explorez l'horizon des possibles L'horizon de toutes les phrases qui sont possibles C'est extrêmement compliqué Il y a une infinité de phrases qui sont possibles Et donc Ben peut-être que c'est un peu long à faire tout seul à la main Du coup ce que je peux faire c'est Utiliser un modèle qui va être Ben Entraîné pour générer des choses qui sont sensibles Donc ça va être un red langage modèle Pour red teaming Et Ce red langage modèle Va essayer d'héliciter des comportements Qui sont Ben Pas bien Vis-à-vis de target langage modèle Et ensuite on va faire l'hypothèse Qu'on a un red classifier Qui lui est déjà entraîné Et qui est capable de trouver Les choses qui sont bien Et les choses qui sont pas bien Ok Donc comment est-ce qu'on fait pour construire ça ? Donc on part De différentes catégories De choses qui sont pas bien Donc Langage offensif Data privacy Toutes ces choses là Et Ensuite Ah ben j'ai pas donné le détail Ok J'ai pas donné le détail Bon ce qui se passe ici Juste très rapidement On part de catégories Ensuite On écrit à la main Différents exemples On demande Un modèle de langage De paraphraser Ensuite On génère un dataset On fine tune sur ce dataset Et ensuite On fait du reinforcement learning Sur ce dataset Donc c'est un processus qui est très très incrémental Pour obtenir Une très vaste diversité Sur laquelle on peut tester ensuite le modèle Ok Donc Il y a un problème Il y a un problème Quand même C'est que ici on essaye de générer un dataset Donc qui est vraiment diversifié Sauf que Bah on l'a vu juste avant On a le problème du mode collapse C'est quoi le mode collapse ? C'est quand on a le générateur aléatoire qui va juste Piquer vers juste Une possibilité Du coup Comment est-ce qu'on fait pour contrer ce mode collapse ? Donc on va essayer de mettre une pénalité Donc Lorsqu'on va maximiser Donc Lorsqu'on va faire notre maximisation en reinforcement learning On va partir du reward model Et Ici mettre une pénalité Donc Bêta fois la KL divergence Cullback Libre divergence De De La policy Qu'on obtient actuellement C'est-à-dire la distribution de probabilité A l'issue du fine tuning Et la distribution de probabilité Au début Bah Avant fine tuning Pi Theta et Pi Zéro Pi Theta c'est la policy Theta actuelle Et Pi Zéro c'est initial Exactement Et du coup ce qui va se passer c'est que Ouais Du coup bah ça ça va pénaliser la différence de distribution de probabilité Et Bah du coup bah c'est cool On n'obtient pas des choses qui sont aussi différentes Que au tout début Ok ? Donc vous pouvez voir à quel point le C'est sensible ces choses là Donc En mettant bêta à 0.3 Et bêta à 0.4 Vous pouvez voir à quel point C'est beaucoup moins varié ici Oui et tout ça c'est des questions qui sont censées être méchantes Enfin Qui illicitent des mauvais comportements C'est pour ça que Je vais pas le répéter à l'oral Ok Donc ça c'est un papier qui est vraiment très important C'est pour ça que je me permets de faire juste un petit flashback Donc Donc le papier Donc souvenez-vous c'est le papier qui permet de générer des suggestions de critiques Et donc La théorie du changement de ce papier c'est Être capable d'évaluer des propositions qui ont été générées par des modèles Et donc pouvoir auto-critiquer les modèles Enfin de manière semi-automatique Tout ça c'est pour du scalable oversight Souvenez-vous Donc On a donc une Ouais bon Donc comment fonctionne ce modèle Donc on a le texte original On pose une question à l'issue de ce texte original Et donc soit un humain Soit un humain trompeur Soit un modèle automatique va résumer le texte original Ensuite On va avoir des suggestions de critiques qui vont être apportées par le modèle Pour les curieux ce sont des critiques qui ont été générées à différentes températures Et enfin à la fin on va avoir une critique du résumé En choisissant parmi toutes les suggestions de De manière encore plus fine Ce qui se passe ici c'est quelque chose d'assez granulaire En fait il y a tout un schéma Donc en gros on commence par une question Le modèle génère une réponse Et ensuite On va évaluer la réponse du modèle Et donc ça c'est ce qu'on appelle le score de criticabilité Si la réponse est critiquable On va générer une critique Si la critique est utile On va générer une nouvelle réponse Et ensuite on peut boucler Si de base La première réponse n'est pas critiquable Et bien c'est pas grave On peut quand même générer une meilleure réponse En se basant sur la réponse qu'on a déjà générée Et c'est comme ça qu'on peut itérer et obtenir des meilleures réponses De manière itérée Donc ce schéma là Qui paraît un peu compliqué en réalité Bah dans les langages modèles C'est juste Enfin c'est assez facile d'implémenter Il suffit de juste mettre des mots clés Donc question, deux points et enchaînez la question Réponse, deux points et comme ça Et ici le score de criticabilité c'est juste la probabilité du token Yes C'est juste ça Et pareil pour helpful Ok, du coup qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Donc on a un score de criticabilité et on a un score de helpfulness Ce qu'on peut faire c'est générer, à la place de générer une seule réponse On peut générer deux réponses Et ensuite on va prendre la réponse qui minimise le score de criticabilité Et comme ça peut-être que je vais obtenir une meilleure réponse Sinon peut-être que je peux faire tout ça, générer une seule réponse Puis générer deux critiques Une réponse, deux critiques Et après avoir fait générer deux critiques Ce que je peux faire c'est maximiser l'utilité de ma critique Et ensuite, régénérer une nouvelle question, enfin une nouvelle réponse En prenant en compte la critique la plus utile La critique est capable de modifier en fait le résultat ? C'est-à-dire qu'une modification du résultat ? La critique elle va désigner les parties qu'il faut changer, c'est ça ? Non, la critique c'est un score Ah, c'est la critique habilité Oui, pardon La critique habilité c'est un score Et la critique c'est un texte Ah, la critique c'est un texte ? Oui, les modèles sont capables de générer des textes D'accord, c'est un autre modèle qui va... Tout à fait Ok, et du coup pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que, pourquoi est-ce qu'on fait cette chose-là qui paraît très compliquée ? C'est parce qu'on aimerait étudier une propriété qui est vraiment fondamentale Et qui est la suivante Donc, cette propriété fondamentale c'est ce qu'on appelle le générateur, discriminateur, critique, gap Donc, en gros c'est la différence de performance entre la génération de réponses à la volée comme ça La qualité de la réponse, enfin la qualité de discrimination entre des bonnes réponses et des mauvaises réponses Et la qualité de critique entre des bonnes réponses et des mauvaises réponses Et donc, évidemment, on s'attend à ce que Donc la génération de réponses à la volée soit moins bonne que discrimination et critique Donc ça c'est normal qu'ici les performances de la génération en bleu soient inférieures à ce qui se passe après refinement Donc ça c'est normal Par contre, ce qu'on veut éviter à tout prix C'est que Ici C'est qu'un modèle de langage et des connaissances qui ne soient pas élicités Par exemple Être capable de dire je n'aime pas Sans dire pourquoi je n'aime pas, c'est pas bien On aimerait que le langage modèle nous dise tout ce qu'il pense Donc c'est pour ça qu'être capable de Discriminer Sans être capable de critiquer C'est pas bien On veut que les langages modèles Enfin, on veut qu'il y a adéquation parfaite Même s'il semblerait que Aussi pour les humains, souvent, ce soit plus facile de dire j'aime pas De dire ce pourquoi j'aime pas Mais on aimerait que les modèles de langage soient capables de dire en quoi ils n'aiment pas Et donc, pour ce faire On veut que ces deux lignes-là soient superposées On veut que le vert et le jaune soient superposés Pour avoir un GDC cap qui est le plus petit possible Et des modèles qui nous élicitent tout ce qu'ils savent Et c'est pour ça que ce papier est extrêmement important C'est parce qu'en fait, c'est la première mesure Enfin, c'est une mesure d'alignement des langages modèles en quelque sorte C'est une mesure de à quel point il y a des choses qui sont latentes Qu'on ne maîtrise pas Et la chose qui est un peu dommage Bon, c'est qu'il semblerait que lorsqu'on scale Lorsqu'on prend des modèles de langage de plus en plus gros Ce gap ne se réduit pas Ok, du coup Les langages modèles sont déjà capables d'aider les humains à critiquer leurs réponses Le GDC gap peut être un bon moyen de mesurer Bon, pas exactement l'alignement Ici, il faudrait changer Mais mettre les connaissances latentes du modèle qui sont non illicitables Et les langages modèles peuvent s'améliorer juste avec des indications en langage naturel Très bien Et enfin, je crois que ce n'est pas la dernière technique Ouais, presque fini Ok, presque fini Plus que deux papiers Plus que deux papiers Ok Du coup, alignment by debate Donc ça, c'est un papier de 2018 par Paul Cristiano et son équipe OpenAI Du coup, peut-être que c'est plus facile de juger que d'exécuter C'est plus facile d'évaluer que de générer C'est un peu comme P est différent de NP Et du coup, peut-être que, par exemple, pour donner une analogie Je ne sais pas jouer aux échecs aussi bien que Kasparov Mais s'il y a Kasparov qui joue contre Carlsen Même si je ne suis pas capable moi-même de jouer aux échecs Je suis capable de dire qui est-ce qui gagne à la fin Juste en regardant la position du plateau final À la fin ou au milieu ? À la fin Milieu, c'est difficile Du coup, peut-être que ce qu'on peut faire Donc, du coup, peut-être qu'on peut imaginer un débat Entre des modèles qui sont très puissants Ces modèles vont débattre entre eux Et à la fin, peut-être que c'est plus simple De regarder qui a gagné Juste en regardant la position de l'échiquier final Et décider, arbitrer de cette manière Peut-être C'est un peu l'idée de la technique Ils ont testé ça Ça semble fonctionner avec, encore une fois, plein de caveats Et... Mais l'idée est super cool Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais bon, qu'est-ce que vous pensez des débats politiques ? Est-ce que vous trouvez que... On est capable de juger de qui est-ce qui gagne ? C'est vrai C'est vrai Si on rentre dans l'orientation politique, on va avoir... La neutralité est difficile à payer Ouais, t'as le droit ? Est-ce qu'il y a un rôle 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 où on doit décider ? Non, parce que la beauté de la technique, c'est que... On... La beauté de la technique, c'est que Bob, quand Alice choisit un coup Bob va choisir le meilleur coup Et du coup, tu n'as à juger que la fin du débat pour ce débat Parce qu'à chaque fois, ils vont choisir le meilleur contre-argument à l'argument qui a été donné Donc, tu n'as à juger qu'une seule partie Mais là, ça donne l'incentive à Bob et à Alice d'apprendre à utiliser l'espoir Oui Oui C'est une remarque qui est faite à la fin du papier Bon, ça ne marche pas, juste actuellement Au cas où vous vous doutez de... Mais enfin, c'est une bonne proposition, ok ? Ça sort de l'ordinaire, c'est sympathique Bon, et entre guillemets Le papier juste avant, qui critique... Là, avec les générations de critiques Vous pouvez l'imaginer aussi comme un one-step debate C'est comme une seule étape de notre Bob, finalement C'est juste une étape, la première étape de critique Bob qui répond une première fois à Alice Bon Ok Et une dernière méthode, juste pour illustrer un petit peu On l'a déjà vu très rapidement Mais juste maintenant pour détailler comment ça fonctionne Pourquoi j'ai choisi ce papier ? C'est parce que... Il illustre deux choses qui sont assez importantes pour moi La première, c'est qu'on peut utiliser de l'interprétabilité Pour faire un tout petit peu mieux au cours des entraînements adversariaux Et la deuxième morale, ça viendra plus tard Donc, souvenez-vous Je parle d'un classifier, ici Qui est déjà entraîné et qui a 97% d'accuracy Et... Souvent, au machine learning, c'est très très compliqué De passer les derniers percentiles d'accuracy Pour rendre le truc extrêmement robuste Donc là, mon objectif, c'est... J'ai 97% d'accuracy Et je vais essayer de pousser 99,9999% d'accuracy Jusqu'à ce qu'il y ait autant de neufs que lors d'un ladit de pack Et... Ce qu'on peut tenter de faire, du coup C'est trouver des exemples adversariaux Et les réinjecter dans la donnée d'entraînement Donc, pour ce faire Donc, j'ai un classifier de textes Et il veut classifier les textes qui sont... Qui contiennent de la violence Des textes qui ne contiennent pas de violence Donc, pour ce faire, je vais prendre... C'est pas de la violence, c'est plus exactement la violence C'est plus quelqu'un qui est blessé Et ici, donc, je vais prendre des exemples Donc, déjà, ce que je peux faire, c'est essayer de trouver moi-même des exemples adversariaux et écrire à la main Ensuite, une fois que j'en ai trouvé quelques-uns, je peux utiliser des outils de paraphrase automatique Et sinon, je peux faire du tout l'assisted attack Et c'est ça qui fonctionne le mieux Donc, voyons voir comment ça fonctionne Bon, ça ne répète que ce que j'ai dit Alors, tout l'assisted attack, c'est juste un site internet, comme ça Avec... Donc, j'ai un texte Pour chacun des textes, pour chacun des mots du texte, je peux cliquer Et quand je clique, j'ai une suggestion de mots Et les mots qui sont en jaune, comme ceux-ci Ce sont des mots... Donc, en gros, mon classifier va être très sensible à ces mots-là C'est pour ça qu'ils sont surlignés en jaune Et l'intensité du jaune représente l'intensité de la sensibilité de mon reward model Enfin, de mon classifier Et comment est-ce qu'elle est calculée, cette sensibilité ? C'est la norme du gradient vis-à-vis de la probabilité de classification De mon embedding Donc, norme du gradient de mon embedding Lorsqu'on différencie par rapport à la probabilité de classification Et, du coup, c'est super cool, j'ai des couleurs Donc, j'ai des mots qui sont plus ou moins jaunes Je peux cliquer sur mon mot jaune Et avoir GPT qui, en sous-jacent, me génère des suggestions Et essayer d'itérer sur les suggestions Pour trouver un exemple qui va casser mon classifier Et avec ces techniques-là Avec ces techniques-là Et bien, il me faut 26 minutes à la fin pour trouver un exemple adversarial Ça prend du temps, quand même C'est pas instantané Mais c'est très, très compliqué à créer un exemple adversarial juste à la main en générant des choses Ok ? C'est-à-dire que l'humain, il ne fait pas ça au plus bon dans la chance Il essaie de réfléchir Oui, ça prend du temps C'est des gens qui sont assez qualifiés Qui essayent de faire ce genre d'exercice Et... Alors, quand même, la morale de l'histoire, c'est que c'est super On passe... Donc, au début, on passait de 97,5% d'accuracie Et on passe à 99,997% d'accuracie C'est super déjà Mais... Lorsqu'on fait de l'entraînement, lorsqu'on fait des attaques adversariales sur le modèle final Donc ça, c'est sur le texte de départ Ça, c'est sur un dataset de fanfiction Et donc, sur le dataset de fanfiction, le modèle est beaucoup plus robuste à l'issue de cet entraînement Mais lorsqu'on fait des attaques adversariales sur ce modèle On ne passe que de 13 minutes pour trouver une attaque À 26 minutes pour trouver une attaque Et ça, c'est un résultat négatif extrêmement... Oups... Ça ne fonctionne pas très bien Et donc... Et ça rejoint un petit peu le résultat négatif dont on avait parlé tout à l'heure à propos de Katago Le fait qu'on est très souvent capable de trouver des exemples adversariaux Qui vont même sur des policies qui sont super humaines Ouais... Bon allez, c'est bon, c'est fini Stop... Ok... Merci... Merci... Applaudissements